bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 5 au 11 septembre auparavant je dois vous dire que on commence maintenant avec le signe du mois et le signe du bois c'est la vierge ensuite vous avez comme d'habitude des consultations au téléphone avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 8h30 à 10 heures les réseaux sociaux où vous pouvez avoir des petits postes vous avez aussi le site 12 où vous pouvez soit faire votre thème soit établir vos compatibilités amoureuse ou amicales avoir un horoscope quotidien et puis enfin vous avez le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté surtout soutenir notre chaîne soutenir notre travail et en échange on vous offre des petits cadeaux vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus rentre en scorpion 1 donc même si elle n'est pas extrêmement flatté par le scorpion elle est en bon aspect avec vous donc c'est le moment peut-être de resserrer les liens avec vos proches avec des frères et soeurs avec qui vous peut-être que les liens s'étaient relâchés c'est possible donc passer des bons moments avec eux avec vénus on sait il ya toujours quelque chose d'agréable ou alors vous pouvez aussi vous amuser à flirter 1 on sait jamais deuxième des camps pour vous la vierge ya si c'est votre anniversaire c'est super vous avez un trigone c'est à dire un bon aspect entre le soleil et uranus qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire vous êtes en train peut-être de vous libérer de quelque chose qui vous pesait de trouver un nouveau sens à votre vie à nouveau une nouvelle direction à donner à votre vie professionnelle ou alors vous avez découvert un nouveau centre d'intérêt qui vous passionne et qui vous emmène ailleurs d'une certaine manière troisième des camps après les mauvais aspects de mars et neptune la semaine dernière un bon aspect de mars qui est au trigone de pluton cela signifie que vous faites appel à vos ressources intérieures pour lutter contre quelque chose peut-être pour lutter contre ce qui s'est passé la semaine dernière c'est possible puisque les deux aspects sont quand même très proche donc si vous voulez vous avez de la ressource peut-être que vous l'ignorez que vous ne le savez pas donc battez vous c'est vraiment le conseil important de cette semaine pour vous mettez toutes les chances de votre côté pour régler ce problème vendredi et samedi la lune sera en scorpion va passer sur vénus alors si vous êtes du premier des camps ça va être top vous allez certainement vivre des moments extrêmement sympathiques chaleureux où vous serez à l'aise avec les autres parce que la vierge n'est pas toujours très à l'aise elle peut être très timide et donc cette configuration va vous ôter toute timidité balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien c'est l'entrée de votre planète vénus en scorpion qui est remarquable cette semaine alors je ne dis pas que sa position en scorpion est remarquable pas du tout elle est en exil ou en chute je ne sais jamais mais en tout cas elle n'est pas très valorisée et elle gère vos finances elle est dans votre secteur de finances donc il est très possible que vous ayez à réclamer de l'argent qu'on vous a pas qu'on vous doit un ou que vous ayez un achat à faire et puis c'est pas du tout un achat pas vraiment un achat plaisir deuxième deuxième des camps et bien il y a une harmonie entre le soleil et uranus qui va correspondre à peu près à la nouvelle lune mais on fait une vidéo à côté pour la nouvelle lune en tout cas ce cet aspect soleil uranus qui est un peu le soleil dans l'ombre de votre signe donc je suis pas sûre que vous en aurez vraiment des échos mais il peut y avoir des changements autour de vous dans la vie sociale le gouvernement peut prendre des décisions qui vont changer quelque chose et ça aura juste des petites répercussions sur vous troisième des camps c'est vénus qui est chez vous à présent et elle est en bon aspect avec jupiter alors je merci c'est un très bon aspect vénus et jupiter si vous voulez c'est il ya une amplification des sentiments un mieux-être un un joli vivre ensemble vivre à deux bref je pense si votre vénus natale vous l'autorise que vous allez vivre vraiment des moments extrêmement sympathique agréable doux tendre voluptueux même dimanche là la lune sera chez votre ami le lion et bon alors soit vous allez passer votre dimanche avec des amis soit vous allez faire quelque chose de pas ordinaire quelque chose qui va vous changer de votre routine et bon vous ne détesterez pas ce sera puisque la lune va être en bon aspect avec les autres planètes donc bon je pense que vous allez peut-être pas faire comme vous faites d'habitude mais ce sera quand même agréable scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus rentre dans votre signe c'est une bonne nouvelle bon elle les rentre vendredi mais bon malgré tout vous le sentirez quand même un petit peu avant si vous êtes du tout début du signe et c'est quelque chose à priori de sympathique de chaleureux d'émouvants pour avoir des émotions amoureuses ou d'autres types d'émotions qui vont vous remuer un petit peu intérieurement parce que vous êtes quelqu'un de très sensible vraiment malgré les apparences et cette vénus vous vous rendra encore plus sensible à tout ce qui est romantique deuxième des camps et bien nous avons un bon aspect entre le soleil et uranus alors c'est vrai qu'uranus s'oppose à vous c'est pas forcément comment dire quelque chose de très facile à vivre surtout que ça vous oblige à vous remettre en question vous dans votre relation aux autres mais bon le soleil en vierge qui est dans votre secteur amical nous dit que peut-être vous allez recevoir des conseils des conseils positifs qui vont vous aider à faire avancer votre problème relationnel ou faire avancer l'idée que vous vous faites de ces relations parce que c'est surtout le schéma qui est le vôtre qui doit être mis en question troisième des camps alors nous avons un bon aspect entre mars et pluton pluton je vous rappelle que c'est votre planète maîtresse et mars aussi donc c'est important cet aspect entre entre vos deux maîtres dans la mesure où il vous donne de la force il vous donne il indique que vous êtes résilient que vous réparez quelque chose que vous résistez peut-être aussi à des influences qui peuvent ne pas être bonnes pour vous ça arrive que des gens essayent de vous manipuler enfin vous le scorpion c'est plutôt vous un qui manipuler dans l'histoire je dis pas ça c'est pas une critique c'est tout simplement un constat lundi mardi la lune sera en vierge dans votre secteur d'amitié donc forcément vos amitiés ou même vos relations comment dire professionnelles celles qui sont font partie de votre réseau un tout ça sera au premier plan avec la notion que vous pouvez demander de l'aide ou que vous pouvez proposer de l'aide et vous je pense que vous proposerez votre aide parce que vous savez que ça peut vous aider vous plus tard sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus rentre en scorpion vénus planète d'amour et d'argent elle se place dans votre secteur 12 alors c'est le secteur des ennuis des soucis bon c'est pas un secteur très positif sauf si vous êtes quelqu'un qui s'occupe des autres qui dont la vie est dédié aux soins ou peut-être à l'apprentissage à transmission aux autres mais bon cette vénus bon vous ne serez peut-être pas très comment dire dans un climat très agréable sur le plan amoureux ou financier deuxième décan alors il ya un bon aspect entre le soleil et uranus correspond à la nouvelle lune mais il ya une vidéo spéciale pour la nouvelle lune donc ce trigone soleil uranus soleil en vierge uranus en taureau bon vous n'êtes pas forcément très sensible mais bon le soleil est en dix quand même dans un au zénith de votre thème donc est-ce que il ya chez vous une volonté de faire évoluer votre activité c'est possible il ya des changements de toute façon dans votre travail et ça peut être des changements positifs qui vont vous faire évoluer troisième décan bon aspect entre vénus qui est en balance et votre planète jupiter qui est en verso donc là si vous voulez c'est venu c'est dans votre toujours dans votre secteur amical ça se passe avant vendredi et franchement vous allez pouvoir faire la fête avec vos amis ou alors des amis peuvent aussi vous présenter quelqu'un avec qui va y avoir des affinités vous trouverez des correspondances ça veut pas dire qu'une relation amoureuse va démarrer mais une relation en tout cas peut démarrer et prendre au fur et à mesure du temps un petit peu plus de place jeudi vendredi et bien la lune sera en balance et s'occupera de vos projets mais ce sont pas des projets concrets avec la lune des projets que vous allez avoir dans votre tête vous allez vous demander si telle idée ou telle autre idée valable si vous pouvez la réaliser un n'oubliez pas que nous sommes en période vierge et que il faut du concret il faut faire des tris dans toutes les idées qui vous viennent parce que c'est parce qu'il vous manque donc voilà c'est vraiment le bon moment pour faire un tri dans vos idées capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier dès quand vénus rentrant en scorpion alors je sais que le scorpion n'a pas très bonne réputation mais pour vous il est très bien placé c'est votre signe d'amitié c'est votre signe d'affinité à les affinités c'est ce qui fait qu'on on rencontre quelqu'un quand on bat amoureux qu'on a en tout cas un lien qui se crée et donc ce sont ces affinités ces amitiés qui vont être au premier plan avec cette vénus en scorpion bon c'est si vous rencontrez quelqu'un mais bon dans les couples vous allez retrouver ce qui vous a réuni au début ces fameuses affinités deuxième décan c'est un bon aspect pour vous d'un côté le soleil en vierge qui va être qui est en bon aspect et de l'autre côté uranus en taureau qui est en bon aspect aussi et tout le monde est en harmonie donc forcément vous allez ressentir cette harmonie et surtout vous allez pouvoir vous sentir un petit peu plus libre que d'habitude libéré de la tyrannie de l'image par exemple libéré d'un poids quelconque vous allez vous sentir plus léger et ça vous donnera envie d'aller plus loin de développer davantage ce que vous ressentez troisième décan c'est un bon aspect entre mars et pluton alors mars est en vierge aussi et pluton est chez vous donc c'est la force mais vraiment à l'état brut c'est de la force instinctive une réaction chez vous instinctive à une situation soit une situation où on vous demande de comment dire de prendre quelque chose en main de prendre le pouvoir soit une situation au contraire où c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur vous et grâce à mars vous lui échappez vous vous en sortez lundi et mardi la lune occupera la mi vierge et vous aurez la possibilité de prendre la distance je pense en particulier à ceux qui ont pluton sur leur soleil donc du troisième décan vous avez besoin absolument de d'avoir une perspective différente de votre situation et là avec cette lune de la vierge plus les bons les bons les aspects de mars vous avez vraiment la possibilité de prendre de la hauteur et de voir les choses un petit peu différemment verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décor vénus rentre en scorpion et d'abord elle n'est pas bien placée enfin je veux dire elle n'est pas dans un bon signe pour elle et ensuite elle occupe votre secteur de carrière elle est au zénith de votre thème alors bon c'est vrai qu'elle peut quand même jouer un rôle un petit peu positif en vous donnant le sentiment d'avoir réussi quelque chose d'avoir atteint un but malgré tout c'est vénus et avec vénus on se sent quand même plus tôt gagnant vainqueur on se sent valoriser un voilà c'est le mot que je cherchais donc je pense que vous serez valoriser peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez mais ce sera quand même là deuxième décor nous avons un aspect sur votre planète maîtresse uranus c'est le soleil qui se met en bon aspect uranus le soleil étant vierge ce sont certainement vos affaires financières qui vont être au premier plan et si vous avez placé de l'argent par exemple et bien vous constaterez qu'il vous rapporte de manière assez surprenante vu le reste de la conjoncture il y a bon peut-être que vous avez vous allez vous féliciter d'avoir fait ces placements parce que bon il vous rapporte mais il est possible aussi que vous ayez une grosse facture à payer ça on peut pas le mettre de côté troisième décan des bonnes nouvelles de vénus pour vous parce que avant qu'elle n'entre en scorpion elle va former un bon aspect avec jupiter qui est dans votre signe donc vous troisième décan vous êtes extrêmement favorisé par cette conjoncture qui vous dit que vous pouvez développer une relation peut-être récente quelqu'un que vous avez rencontré pendant les vacances par exemple et qui n'habite pas près de chez vous mais cette relation va pouvoir se développer et si vous êtes déjà en couple et bien vous allez avoir un sujet un centre d'intérêt en commun qui va vraiment renforcer les liens que vous avez l'un avec l'autre justement mercredi et jeudi la lune sera en balance et va donner un petit peu plus d'importance à cet aspect entre vénus et jupiter alors est-ce qu'on peut dire que vous serez heureux oui bon ça dépend évidemment de la position de ces planètes le jour de votre naissance mais bon a priori sur le papier ce sera une journée heureuse poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décor belle nouvelle vénus entre en scorpion alors elle n'est pas très forte en scorpion elle et c'est pas son signe mais elle est dans un bon secteur par rapport à vous donc que vous allez être peut-être davantage en confiance et vous vous laisserez aller à des sentiments à peut-être que vous serez plus ouvert aux autres si vous cherchez à faire une rencontre et donc vous vous accepterez de vous rendre à une soirée ou à dans un endroit où vous pourrez rencontrer éventuellement rencontrer quelqu'un deuxième décan un bon aspect pour vous entre le soleil et uranus le soleil en vierge face à vous et uranus en taureau dans votre troisième secteur donc là aussi il y a la possibilité de nouer des liens de faire des rencontres alors pas des rencontres amoureuses mais des rencontres qui vont vous intéresser peut-être que ce sont des personnes avec qui vous avez des intérêts pas des intérêts mais avec qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous que ce soit la lecture l'écriture vous voyez des des domaines où vous pouvez développer quelque chose que vous avez découvert récemment troisième décan nous avons un bon aspect entre mars et pluton et c'est tant mieux parce que mars s'oppose à vous l'étant dans votre secteur 7 et donc vous pouvez avoir des petits conflits avec les autres ou avec votre partenaire alors attention parce qu'avec mars en bon aspect de pluton vous êtes extrêmement déterminé et là ça se passe chez l'autre donc l'autre peut être déterminé à vous influencer à vous faire prendre une décision que vous n'avez peut-être pas envie de prendre donc le il est possible que avec pluton en tout cas vous ayez la capacité à résister et je pense qu'il faut que vous résistiez à ces influences qui ne sont pas toujours positives vendredi et samedi une lune en scorpion et elle va passer forcément elle va être conjointe à vénus donc le premier des camps va quand même passer des bons moments à ça c'est sûr peut-être que vous allez pouvoir vous échapper prendre votre week-end par essai rester contemplatif enfin tout ce qui vous fait plaisir peut-être au premier plan de ce week-end Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus entre en scorpion je dis pas qu'elle est bien placée par rapport à vous et elle n'est pas non plus dans un signe extrêmement valorisant alors il s'agit d'un secteur financier donc on va plutôt interpréter vénus comme un symbole d'argent et alors soit vous allez avoir quelque chose à payer une facture ou alors vous allez avoir une dette à rembourser c'est possible aussi mais si on interprète la configuration positivement vous pouvez toucher un dédommagement par exemple deuxième des camps le soleil et uranus sont en bon aspect je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'importance pour vous le soleil en vierge est en votre secteur du travail Uranus est dans votre secteur 2 des finances donc bon les deux planètes sont bien reliées certes on peut penser que votre travail va vous rapporter mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes de ceux qui ne travaillent pas donc il y a peut-être de l'argent qui rentre avec uranus en deux peut-être que vous faites travailler des gens et que ça vous rapporte on ne sait jamais c'est possible troisième des camps vénus est en bon aspect avec jupiter c'est une très bonne configuration qui dépend beaucoup de la position de vénus dans votre thème natal mais d'une manière générale malgré tout vous pourriez faire une rencontre vénus elle est dans votre secteur 7 jupiter dans votre secteur 11 c'est vraiment des secteurs de relations amicaux c'est des relations amicales plutôt avec jupiter en verso et votre relation de couple ou votre envie de faire une rencontre et de former un couple avec vénus donc qui peut éventuellement vous permettre de faire une rencontre dimanche la lune occupera votre ami le lion donc vous vous sentirez en beauté vous pourrez séduire et justement si vous êtes de ceux qui ont le bon aspect vénus jupiter ce sera le moment d'essayer de conclure en tout cas disons que la conjoncture est excellente pour ceux qui veulent séduire taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus entre en scorpion et donc elle s'oppose à vous ce n'est pas une mauvaise opposition dans la mesure où vénus c'est une bonne planète mais elle est en scorpion et vénus en scorpion elle n'est pas très à l'aise elle est jalouse elle est possessive envieuse parfois donc vous aurez affaire à quelqu'un que vous aimez et dont vous comprendrez que il ou elle est jaloux et un petit peu trop possessif mais ça peut venir de votre attitude aussi de vos comportements deuxième des camps un très bon aspect du soleil à Uranus qui se trouve conjoint à votre soleil à vous donc c'est vous voyez ça se répète soleil Uranus c'est un aspect libérateur peut-être que vous avez des contraintes avec Uranus qui est posée sur votre soleil et que ces contraintes vont s'alléger avec ce soleil en vierge peut-être que vous comprendrez aussi un petit peu mieux ce que la vie vous demande parce que c'est difficile sans votre thème de savoir exactement ce que représente Uranus sur votre soleil je vous dis ça peut être des contraintes comme ça peut être une libération ça peut être aussi que vous apprenez quelque chose de nouveau que vous faites de nouvelles expériences pourquoi pas troisième des camps vous disposez d'un bon aspect de Mars et de Pluton il y a de la ressource avec Mars qui est dans votre secteur 5 et Pluton qui est dans votre secteur 9 donc si vous voulez comment dire vous apprenez quelque chose qui va vous donner très certainement plus de pouvoir plus de puissance dans le secteur qui est le vôtre et si vous ne travaillez pas et bien vous allez avoir de la ressource pour lutter contre quelque chose pour lutter contre quelqu'un qui vous cherche des noises lundi-mardi la lune en vierge il va y avoir donc la nouvelle lune dont nous parlerons dans une autre vidéo bon ce sera certainement deux bonnes journées pour montrer que vous existez pour montrer vos biceps que vous êtes quelqu'un qui peut être fort et tenace et résistant gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus rentrant scorpion c'est pas formidable on va pas dire moi je suis là pour vous dire la vérité pas pour vous dire que tout va toujours bien se passer là avec Vénus en scorpion c'est sûr que vous risquez de vous tourmenter un petit peu pour vos amours Vénus le scorpion n'est pas un signe facile on a toujours l'impression qu'il faut se battre et là bon peut-être que vous aurez affaire à quelqu'un qui va être jaloux un peu trop possessif et vous vous aimez votre liberté donc voilà il faudra un petit peu vous battre même pour votre liberté financière deuxième décan et bien pour vous c'est une harmonie entre le soleil et Uranus bon je peux pas dire que ce soit vraiment important pour votre pour votre développement personnel c'est plutôt une question familiale qui peut se régler Uranus étant une planète de libération donc on trouve des solutions obligatoirement alors s'il y a un problème familial qui s'est présenté ou qui se présente dites-vous qu'avec cet aspect vous trouverez une solution très rapidement troisième décan alors vous c'est un très bon aspect Vénus est en balance donc dans votre secteur 5 des plaisirs des loisirs des amours et elle est en bon aspect Jupiter qui occupe votre secteur neuf de l'expansion donc vos amours prennent plus de place pourquoi elles prennent plus de place parce que vous êtes davantage en confiance que vous avez affaire à quelqu'un qui vous plaît avec qui vous pouvez échanger des idées des opinions donc bon vous êtes avec probablement avec la bonne personne celle qui vous fait du bien et à qui vous faites du bien mercredi jeudi la lune en balance va actualiser la conjoncture dont je viens de vous parler donc si vous êtes du troisième décan ça va être vraiment deux journées extrêmement chaleureuses sympathiques peut-être que vous serez si vous êtes en couple invité tous les deux que vous passerez une excellente soirée ou alors vous serez invité tout seul si vous êtes célibataire et vous allez croiser la route de quelqu'un qui va beaucoup vous intéresser vous allez beaucoup y penser cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle Vénus rentre en scorpion alors c'est vrai qu'en scorpion elle est un peu tourmentée mais bon elle est dans un bon secteur dans votre secteur 5 donc il y a un côté sentimental romantique vous avez besoin de ça d'ailleurs pour vous cette semaine l'amour sera romantique ou ne sera pas et donc si vous êtes en bonne compagnie essayez de créer un joli cadre essayez de faire en sorte que l'autre se sente bien parce qu'il y a parce qu'il y a toujours un petit peu d'angoisse avec Vénus en scorpion mais l'angoisse peut être liée à l'excitation aussi à l'excitation amoureuse deuxième décan en ce qui vous concerne c'est un bon aspect il y a d'un côté le soleil en vierge et de l'autre nous avons Uranus en taureau et tout ça c'est très libérateur si vous êtes quelqu'un de timide qui a des complexes ce que peut révéler le soleil en vierge et bien avec Uranus en taureau vous vous en libérez vous êtes en train de le faire c'est tout un processus qui s'est mis en route qui fait que vous allez changer vous allez vous ouvrir davantage aux autres mais vous pouvez le faire aussi à travers un travail un nouveau travail qui va beaucoup vous plaire et qui va vous épanouir troisième décan Mars est en bon aspect avec vous depuis la vierge et va vous aider à lutter contre le problème que vous cause Pluton parce que Pluton s'oppose à vous troisième décan et on le sait on en a souvent parlé ça représente une relation difficile vous êtes très investi dans cette relation mais c'est une relation qui vous fait du mal qui vous fait souffrir peut-être et avec Mars vous allez recevoir de bons conseils ou alors il y a un de vos proches qui va vous aider qui va vous soutenir qui va vous mobiliser ou qui va se mobiliser avec vous pour essayer de régler le problème vendredi et samedi la lune en scorpion va forcément passer sur Vénus donc si vous êtes du premier décan vendredi sera vraiment une journée agréable essayez d'accepter les invitations essayez de sortir si vous voulez faire une rencontre parce que il y aura forcément une occasion je ne dis pas que ça va déboucher sur une relation mais en tout cas ce sera un moment vraiment très agréable Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est un petit peu compliqué avec l'entrée de Vénus en scorpion parce que d'abord elle n'est pas très à l'aise elle n'est pas très efficace elle n'est pas elle-même en scorpion et elle est dans un secteur qui appartient pour vous au passé bon c'est aussi votre secteur de la famille donc il est possible que vous receviez quelqu'un de la famille que vous n'aimez pas mais d'une manière plus générale je pense que il est très possible que quelqu'un du passé vienne vous tourmenter que ce soit dans vos rêves dans votre imagination ou dans la réalité donc il va falloir vous défendre un petit peu psychologiquement deuxième décan un bon aspect entre le soleil et Uranus bon étant donné qu'Uranus est en dissonance avec vous ça peut vous aider disons que peut-être que vous avez des problèmes de boulot que votre boulot a énormément changé que vous gagnez moins peut-être et avec Mars en Vierge et bien vous allez certainement faire quelque chose vous mettre en action pour essayer de dépenser moins vous allez lister vos dépenses et voir celles dont vous pouvez vous passer de manière à retrouver un niveau de vie qui vous convient troisième décan bon aspect entre Vénus et Jupiter c'est vrai Jupiter s'oppose à vous et peut vous causer des problèmes juridiques administratifs mais c'est aussi comme la planète se trouve dans votre secteur des unions et des associations c'est la possibilité de rencontrer quelqu'un de de fonder une association de vous associer avec quelqu'un plutôt ou alors d'arranger avec Vénus d'arranger un problème financier un problème administratif bon de toute façon c'est un bon aspect que ce soit au plan amoureux ou financier vous aurez un moment de plaisir vous serez content mercredi jeudi la lune occupera la balance et donc va activer le bon aspect entre Vénus et Jupiter donc si vous êtes du troisième décan profitez c'est vraiment ce qu'il faut faire vous laissez aller à vos sentiments laissez l'autre aussi être lui-même ou elle-même et exprimer ses sentiments ça va être une journée vraiment agréable dans ce domaine je vous souhaite à tous une très bonne semaine si vous voulez plus d'horoscopes vous allez sur le 3210 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine d'un m 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 Sous-titrage Société Radio-Canada